Vous vous retrouvez à travers cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Le renforcement de coopération entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Une équipe médicale des militaires belges intervient dans la prise en charge des malades à l'hôpital Roi-Baudouin dans la commune de Massina. Voilà qui justifie la descente sur ce lieu de vice-ministre de la Défense et l'ambassadeur belge. Une forte délégation médicale des militaires belges apporte son expertise dans la prise en charge des malades à l'hôpital Roi-Baudouin dans la commune de Massina. C'est l'une des retombées de la mise en application de certains programmes de coopération signés lors du récent séjour en Belgique du vice-ministre de la Défense nationale, Samy Adoubango. Nous sommes venus concrétiser, je dirais, la mission que nous avons eu à faire au mois d'avril à Bruxelles, là où nous avons pris l'engagement de relancer la coopération militaire entre le gouvernement belge, ainsi que le nôtre, qui a abouti à une signature de sofa. Parmi les différentes activités au programme dans le sofa, il y en avait aussi la rubrique ou l'aspect médical. L'ambassadeur du royaume de Belgique, en poste à Kinshasa, s'est dit satisfaite de la diplomatie agite de deux pays. C'est de la concrétisation, vous la voyez aujourd'hui avec cette équipe qui est là et qui travaille au quotidien avec l'équipe de l'hôpital Roi-Baudouin. Donc c'est une opération en plusieurs séquences, donc il y aura des équipes qui vont régulièrement continuer ces échanges et ce partenariat qui est enrichissant pour les deux pays. Cette collaboration médicale des médecins militaires belges est une occasion de montrer la vraie image de ces centres hospitaliers à la grandeur de l'homme qu'était le Roi-Baudouin, tout en apportant un plus dans le traitement de certaines pathologies. Poursuivons ce journal avec cette communication de forces armées de la République démocratique du Congo sur les affrontements qui ont eu lieu à Massissi entre les FRDC et les éléments terroristes M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnaient avec la toute dernière énergie. Les morts et blessés inondés ont été posés ce jeudi 24 janvier 2024 à Moissu par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. En effet, c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du M23-RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des FADC, à Kanyangoroui, Mouessu, Moudougou-Dougou et Mouchéberé dans les territoires d'Obasissi. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont d'une manière professionnelle contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Moissu afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Moissu, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise hontent dans leur fuite larguées à la veiglette des bombes au motier 120 orientées dans la dite cité causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessées parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ses bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminée à abouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Fête à Goma, le 25 janvier 2024. La réforme du Sénat, une priorité pour le président de cette chambre haute du Parlement. Un centre de ressources numériques est désormais mis à la disposition des sénateurs et du personnel administratif. Cet outil qui se veut une base de données mais aussi un stock des archives est rendu possible grâce à l'appui du PNUD. Il sera désormais possible pour le Sénat congolais d'interagir en temps réel avec les assemblées provinciales de la République. L'inauguration de ce centre de ressources numériques du Sénat constitue également une database de 8 Tera capable de stocker et d'archiver les données de cette chambre depuis sa création jusqu'à nos jours. On est une belle illustration. La réforme du Sénat congolais, cheval de bataille du président Modesto Bahatiloukobo et de son bureau, prend lisiblement forme à travers cette dotation après la mise en place du cadre de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales. Modesto Bahatiloukobo, qui avait à ses côtés le deuxième vice-président du Sénat, Sangou Matémongon de Monsai, a eu des mots justes pour remercier le PNUD, un partenaire de taille dans cette réforme et cette dotation, une première pour une institution de la République. Nous apprécions l'accompagnement du PNUD grâce auquel aujourd'hui nous avons pu porter au Fond Baptismo le premier centre de ressources numériques qui permettra à ce qu'il y ait interaction permanente entre le Sénat et les assemblées, mais également permettre à ce que les travaux au niveau du Sénat se déroulent selon les méthodes modernes numériques lorsqu'il s'agit de rédiger des procès-verbaux, des comptes rendus, des comptes rendus analytiques, lorsqu'il s'agira également de rendre compte des rapports de vacances, des rapports de contrôle et donc ce centre-là permettra à ce que nous soyons en tout cas au diapason des états modernes, au diapason des assemblées modernes. Le PNUD, par le truchement de sa représentante, s'est dit honoré de contribuer au rayonnement du Sénat car ceci lui permettra de bien jouer son rôle avant de réaffirmer la volonté de son institution de poursuivre ce partenariat. Et pour mieux asseoir la digitalisation du Sénat, le président du Sénat, Modeste Baatilou Kwebo, a remis des outils informatiques aux représentants du secrétaire général du Sénat, des matériels qui doivent être utilisés avec parcimonie. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, était en séance de travail avec les contrôleurs de son secteur au menu de leurs échanges, la réforme en cours de l'inspection générale du travail et les nouvelles orientations de la tutelle pour l'année 2024. Les informations relatives à l'évolution du processus de la réforme de l'inspection du travail, les nouvelles orientations du travail et recommandations de la tutelle pour l'année 2024, toutes ces questions ont été évoquées au cours d'une séance de travail que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi-Mouakembe, a eu mercredi 24 janvier 2024 en son cabinet de travail de l'immeuble du gouvernement à Kinshasa-Goumbé à l'intention des contrôleurs du travail. Dans sa communication, elle a bien voulu nous donner sa vision et les bien fondés de l'inspection générale du travail qui constitue l'épine dorsale du ministère. Et elle nous a donné les orientations en prenant en compte les cas à régulariser, c'est les cas de ceux qui ont fait bon nombre d'années et que leur situation n'était pas régularisée, les inspecteurs du travail. Et après échange fructué, madame la ministre a pris en compte les désiratats, les besoins des inspecteurs et elle a voulu maintenant l'orienter au-delà selon sa vision, comme c'était prévu dès son entrée au ministère. La patronne de l'emploi en RDC a par ailleurs rappelé le respect du compte du travail, de l'éthique et de l'ontologie professionnelle en vue de lutter contre les antivaleurs qui gangrènent ses corps jadis abandonnés à son tristesseur. Question sans nul doute pour le numéro 1 de l'emploi de matérialiser sans faille la vision du chef de l'État relative à la promotion du travail décent, la protection sociale et l'amélioration du climat des affaires. Dans le secteur de transport et de communication, un projet dénommé Métro Kinshasa a été présenté à la haute direction de la régie des voies aériennes. Pour un meilleur désengorgement de Kinshasa, avec ses 17 millions d'habitants, une des pistes de solution doit être la réalisation du projet Métro Kinshasa. Les passagers du TGV de Kinshasa sont attendus sur le quai numéro 1. Appelés à rallier la gare centrale à Maluku en passant par l'aéroport de Njili, ce projet a été présenté au directeur général de la régie des voies aériennes S.A. Léonar Ngomambaki, ce jeudi 25 janvier 2024, par le partenaire de Métro Kinshasa, assisté des experts de l'Ona. Début des travaux est programmé pour le mois de mai 2024. Au cours de la même journée, Léonar Ngomambaki a pris connaissance du contenu du cahier de charge de l'entreprise turque Milvest, spécialisée dans la construction des aéroports. Elle est expert bénéficié de l'accompagnement du gouvernement congolais. S'agissant toujours des aéroports, le numéro 1 de la RVASA a présidé la réunion d'évaluation de la certification des aérodromes avec les commandants des aéroports de Njili, de Lubumbashi et de Kisangani. La certification consiste à mener des actions et faire des estimations de coûts relatifs à la mise aux normes établies en matière d'aviation civile. C'est la RVASA qui certifie ces aéroports et envoie le rapport à l'autorité de l'aviation civile pour approbation. Le directeur général de la régie des voies aériennes SA, Léonar Ngomambaki, est totalement impliqué dans le plaidoyer auprès des autorités du pays en vue des procédés à la certification des aéroports en République démocratique du Congo. Une délégation des activistes des droits des femmes a rencontré hier le procureur près de la cour de cassation. La xénophobie, la stigmatisation d'un groupe ethnique ou encore les attaques ciblées ne resteront pas impunies. Les activistes de droits des femmes sont vends des bouts et plaident pour des sanctions exemplaires à l'image des actes répréhensibles à Malemankounou et à Moba dans l'espace Grand Katanga. Firmen von der Procureur Général près de la cour de cassation a été saisie par cette délégation des femmes conduite par Félicité Kankou, chef du département genre de la fondation Grand Kassai. Par rapport à la situation qui prévaut dans le Grand Katanga, vous le savez, comme ça a passé dans les réseaux sociaux depuis le mois de décembre. Ça a commencé à Malemankounou, c'est assez tendu à Moba jusqu'à l'Utassi et les gens sont en train de s'entrituer comme des animaux. Et donc, ici c'est le parquet. Ici c'est le chef du parquet. Nous nous savons que le pays est organisé. Il faut qu'on vienne voir le responsable du parquet pour qu'il se saisisse quand même de cette affaire afin de mettre fin à cette énergie et que les coupables soient punis par la mort. L'objectif est donc de dissuader autres qui tenteront de poser les mêmes actes contraires aux valeurs sociétales en République démocrate Congo. Autre chose à présent, le groupe Glandcor appelé à respecter intégralement la loi sur la sous-traitance. Eh bien, l'appel est lancé par le directeur général de l'ARSP. En son article 6, la loi sur la sous-traitance en RDC accorde la fourniture des biens et des prestations de services aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. Pour mettre en lumière toutes les zones d'ombre d'interprétation de cette loi et ses mesures d'application, les représentants du groupe Glandcor ont été rencontrés, le numéro 1 de l'ARSP. Donc c'est un problème d'interprétation. Nous avons l'avantage de pouvoir en parler avec le directeur général. Et ce qu'il fait, c'est qu'il permet à ses équipes de pouvoir travailler avec nos experts pour pouvoir justement arriver à un accord sur la compréhension et l'interprétation de la loi. Mais nous sommes déjà conformes avec la loi sur la sous-traitance et nous en payons des sous-traitants congolais. Alors, il y a certains points sur lesquels nous sommes encore en train de trouver, je n'ai pas un terrain d'entente, mais nous sommes en train de discuter pour avoir la même prévention de la loi. Donc nous aboutirons, mais nous sommes en discussion. Le DG Miguel a pour sa part souligné que cette disposition légale mérite absolument d'être respectée par toutes les sociétés principales du pays. Ce qui est vrai, il n'y a aucune société en répédiant les négatifs du bonheur qui sera épargnée à l'application de la loi sur la sous-traitance et il n'y aura aucune exception d'une société qui sera exonérée de la loi sur la sous-traitance parce que la loi sur la sous-traitance ou la sous-traitance elle-même, c'est une chaîne de valeurs et cette chaîne de valeurs doit profiter aux entreprises congolaises. L'objectif est de faire accéder les Congolais au marché de la sous-traitance, de faire participer les Congolais à la chaîne de valeurs qui est aujourd'hui un combat non-délui président de la République. Il a par ailleurs annoncé pour d'ici peu la publication des résultats de contrôle effectués dans l'espace Gankatanga. Terminons ce journal par cette rencontre politique entre le secrétaire général des élus d'Épèce Augustin Kabouya et les élus de l'Union Sacrée. Rien n'empêche les sociétaires de l'Union Sacrée de la Nation d'exprimer leurs ambitions et de se rencontrer. Pour prèves, l'honorable Augustin Kabouya, membre du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation, poursuit ses consultations avec les différents regroupements de cette plateforme qui soutiennent les chefs de l'État, Félix-Antoine Tissékédi. Selon certaines indiscrétions, l'État est aux tractations politiques et de témoigner leur appartenance à cette plateforme. C'est le cas des regroupements politiques à RDF de Tia Kiboula Katwe, des FPI, à AACPG, des puces mobile Mbaïo et tant d'autres. C'était aussi l'occasion pour ces derniers de présenter au secrétaire général de l'Édepèce les députés nationaux de leur regroupement. Parmi eux, beaucoup ont réitéré leur confiance à leurs alliés détaillent l'Union pour la démocratie et les pogues sociales. Nous sommes venus présenter auprès du secrétaire général de l'Édepèce les élus provinciaux de la province du Okatanga. Ils sont huit. Ils venaient à peine d'être élus et échangés pour avoir des orientations. Étant donné que nous sommes dans la même famille politique, c'est la famille du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi. Et donc, nous allons travailler dans la vision qui nous est donnée par le secrétaire général, la vision que prône le chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi. Raison pour laquelle nous sommes là et donc, ce n'est un secret pour personne que Rdèv est au côté d'Édepèce. Avec tous ces contacts, l'informateur n'aura pas un grand travail pour dégager la majorité. Fin de ce journal réalisé par Papy Yvouelé. En son nom, je vous dis merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501